Statut particulier d'Antenne à la Rive, un grand sujet d'actualité. Les travaux de commission chargés d'étudier le statut particulier d'Antenne à la Rive ont débuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'opposition estime qu'il est temps de mettre en place une décentralisation effective. Suivons les explications de la latine Rav Lulmanen. D'abord je voudrais souligner que tout citoyen malgache qui prône le vrai développement de Madagascar ne peut qu'être d'accord avec une décentralisation effective. Le problème aujourd'hui c'est que pour cela il faut impliquer tous les acteurs. Il faut que tous les acteurs se sentent engagés dans ce processus de décentralisation pour qu'ils puissent apporter d'abord leur point de vue, leur expérience. Et ensemble cela va créer l'élan national dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Le projet de loi qui est soumis à l'Assemblée nationale aujourd'hui n'a pas été le fruit d'un consensus et d'une large consultation. Parce que même les députés élus en Tannanarive et les agents de la commune urbaine en Tannanarive n'ont pas été impliqués dans ce processus. Voilà, ils apportent des amendements, ils font des remarques. Donc espérons que le débat va être ouvert au sein de l'Assemblée nationale pour qu'ensemble on trouve le statut idoine pour un Tannanarive. Et que chaque citoyen de Tannanarive, parce que chaque citoyen de Tannan c'est un citoyen de Madagascar, je dirais même du monde, parce que Madagascar est la capitale de Madagascar, puisse y trouver sa place. C'est ça qui est important. Deuxièmement, la décentralisation qui est effective devrait donner clairement plus de pouvoir, plus de dignité, plus d'autonomie à tous les élus locaux pour qu'à partir de là, les élus locaux engagent, je dirais, un contrat social et politique et économique avec leurs électeurs. Madagascar et les malgaches adhèrent par rapport au plan de développement de chaque commune et c'est comme ça que Madagascar va se développer. Je conclue en disant qu'il est plus que temps qu'on rende la décentralisation effective à Madagascar. La proposition d'amendement au projet de loi sur le statut particulier d'Antanarive sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale demain.